Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super, aujourd'hui les amis on se retrouve pour continuer notre aventure sur The Legend of Zelda Théoteca Aujourd'hui les amis on se retrouve tout simplement pour essayer d'avoir le cinquième sage, souvenez-vous là d'un fond on s'était battu contre l'ombre de Ganon Et oui les amis c'était le combat final qui n'était en fait pas le combat final, je sais pas si vous avez compris mais bon Alors j'ai joué hors vidéo, euh voilà j'ai passé quand même beaucoup de trucs Pourquoi j'ai joué hors vidéo ? Parce que je suis allé chercher la tenue de la foudre Alors je vais vous expliquer brièvement en vidéo mais en vrai c'était pas très compliqué à avoir Du coup bah sans plus tarder, bon visionnage, c'est parti ! Regardez-moi cette magnifique tenue de foudre, alors c'est très simple, je vais essayer de vous l'expliquer pour que vous compreniez très bien Désolé si je manque des trucs, vraiment désolé Souvenez-vous du coup la dernière fois on était arrêté au fort de guet, j'avais pas trop compris le truc de Prua Donc je suis allé sur internet, souvenez-vous Et ouais, j'avais remarqué qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire Donc ce que j'ai fait, c'est que pour avoir cette tenue de foudre, j'ai dû me rendre au village Cocorico Oui, y'a bel et bien le village Cocorico sur Teoteka On l'avait pas encore découvert, moi je l'avais découvert sur Breath of the Wild Mais bon en tout cas, on devait, je devais me rendre pardon au village Cocorico C'est très simple, voilà je vais pas vous expliquer hein, je suis allé autour de la plaine J'ai voltigé jusque là, et voilà tout simplement J'ai rencontré au village Cocorico deux individus, deux personnages C'est-à-dire Toro qui est un archéologue et Païa, un truc comme ça, attendez Elle est où ? Voilà, Païa Mais on va plutôt se tourner sur Toro car c'est un peu lui le bonhomme de l'affaire si vous voulez Y'avait une mini quête, donc ce que j'ai fait c'est juste je suis rentré dans le vestige circulaire J'ai pris en photo ce qu'il y avait à l'intérieur, voilà Et là vous allez me dire, mais il s'est déplacé où exactement ? Il s'est déplacé juste là, et comme vous pouvez l'apercevoir, et bah c'est Louis C'est Louis effectivement, mais il s'appelle pas Louis, il s'appelle Toro Est-ce que vous suivez ? J'espère que oui Voilà je lui ai parlé, et il y avait une petite énigme comme d'habitude Il m'a également donné la première partie de la tenue Ensuite, j'ai avancé dans ce petit ravin, voilà vous pouvez voir une petite rivière J'ai avancé par là, et j'ai eu la suite de la tenue, avec un deuxième coffre Ensuite je me suis déplacé juste là, voilà, j'ai pris le dernier coffre Donc là vous pouvez apercevoir que j'ai toute la tenue au complète Après ça, normalement il faut que je me rende, c'est où c'est où, juste là Donc on va mettre un petit point, j'espère que je me suis bien expliqué Je pense que j'ai pas été très clair, mais bon je suis vraiment désolé Merci beaucoup, j'ai fait d'après mes connaissances, donc bon J'ai l'impression de vous expliquer comme si j'étais là en train de faire un tuto Alors que pas du tout, je suis juste en train d'essayer de vous faire comprendre comment j'en suis arrivé là Bref, en tout cas Donc j'arrive là Arrivé ici, il faut que je prenne Euh, de... je crois que c'est ça Normalement c'est celui-là Donc il faut que je le prends Que je le pose là Et ça devrait faire quelque chose sur la carte Et il faut que je vous demande Bon, on se metloo En�德 store J'ai les qui sont arrivés Sous-titr'qué Sous-titr'qué Wow, j'ai activé la foudre. C'est la lune de sang, les amis. Kali, c'est de ça que je te parlais. On dirait que la foudre est tombée aussi sur cette statue de dragon. Tiens, il y a quelqu'un à l'intérieur des ruines. Bah, c'est moi. Ça doit être Toro, non ? L'archéologue que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais, c'est lui. Oh, toi aussi, tu es venu ? Un terrible éclair est tombé sur cette statue de dragon, mais tu n'as pas l'air blessé. Tant mieux. Eh ben, c'est la première fois que je vois un éclair aussi énorme. Et avant que la foudre tombe, j'ai cru voir les yeux de la statue de dragon briller. Link, si tu sais ce qui s'est passé, je t'en prie, raconte-nous. Ok. Incroyable ! Le mécanisme des ruines antiques a chassé les nuages orageux qui ont dévoilé de nouvelles îles volantes. C'est extraordinaire. Encore une grande découverte, non ? C'est la découverte du siècle. C'est une découverte magnifique, en effet. J'aimerais partir explorer tout ça au plus vite, mais nous n'avons aucun moyen de nous rendre dans le ciel. Hmm, oui, c'est sûr. Enfin une telle découverte, il faut d'abord en parler à Dame Prua. Kali, je vais retourner au village de Cocorico. Je vais rédiger un rapport nanana de Dame Prua, consignant tout ce qui concerne le vestige circulaire flottant. Toi, reste ici et poursuis les fouilles pour voir s'il n'y a pas autre chose à découvrir, s'il te plaît. Ah, que je reste ici, tu veux dire tout seul ? Ah... Oui, même si on ne peut pas aller dans le ciel, il doit y avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Notre mission est d'élucider tous les mystères qui se cachent ici, je compte sur toi, Kali. Faire des fouilles tout seul, le travail sur le terrain, c'est pas vraiment mon fort. Mais c'est peut-être l'occasion d'accomplir quelque chose de grandiose. Oui, tu peux compter sur moi, taureau. Et je vais commencer les préparatifs de ce pas. Pour ça, il faut que je retourne à la base d'exploration. Ok. Moi, je dois faire quoi ? Ah oui, c'est vrai ! Du coup, moi, il faut que je me déplace. Normalement, il y a un truc sur la carte qui a changé. Oui, voilà, c'est ça ! Souvenez-vous, avant, ici, il y avait un énorme nuage qui est tourné en rond, un peu comme ça. D'accord, donc moi, il faut que je monte et que je vais sur sa tête, c'est ça ? Ok, bon, bah, je vais me téléporter, écoutez. Ok, bon, j'espère que vous suivez un peu l'histoire. Même moi, j'ai un peu du mal à la suivre, mais bon. C'est pas très grave. D'ailleurs, les amis, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait une terrible découverte. Vous voyez ces armes ? Eh ben, en fait, elles nous tuent. Non, c'est pas une blague. Ah là là, eh oui, regardez. Ellement les vainqueurs. C'est terrible. Pourquoi elles manquent les vainqueurs ? Et pourquoi il fait tout noir comme ça ? Ah, la lune de sang. Bon, bref. Bon, bah, voilà, j'ai... En fait, je viens de capter que j'ai des armes qui peuvent me tuer si je les utilise trop. Mais bon, écoutez, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, il faut que je vais droit devant moi. Euh... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus bas. Oh, ça a l'air d'être ça. Oh. Ok, c'est juste en face de nous, les amis. Ouais, il y a encore un nuage qui cache ça, regardez. Mais, étant donné qu'on a une tenue de la foudre, ça pourrait être pas mal, ça. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les trucs que j'ai. Étant donné qu'il y a quasi tout en métal. Ok. Oh, j'espère que j'aurai assez de stamina, s'il vous plaît. Ah, mais attendez. C'est juste là, en fait. Ah, ok. Île du tonnerre. Ciel de la prairie de Firone. J'arrive, petit sage caché. Donc, là, si j'ai bien compris, on va faire l'énigme du cinquième sage. Comme quoi, on avance vite. Oh, regardez ma tenue. Oh, elle brille, frère, c'est trop beau. Magnifique. Oh. Du coup, est-ce que le tonnerre va s'abattre sur moi ou... Je sais pas, moi. Oh, regardez. Un petit coffre. Ça tombe bien. Lance de sonium surpuissante. Mais quand j'y pense toutes mes armes... Non, non, non. Non, 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 non. Je pense pas que je vais la prendre. Hop là. Où suis-je actuellement ? Oh, je suis tout proche de la tête. Attendez. C'était plus rapide que prévu. Attendez. Waouh. Merci beaucoup. Et là... Ok, on saute directement dans l'œil. Intéressant. Il capote. Dragonise. Oh. Donc là, on est dans l'œil. Sanctuaire. Joku. C'est magnifiquement magnifique. Purée, mais Babile, à chaque fois, je l'active pour rien. Genre, je fais même pas exprès. Ok. Aïe. Ça fait mal. Tu m'as pris un cœur alors que c'est moi qui t'utilise. T'as pas honte ? Attendez. Faut... Attends, faut des cœurs. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, j'ai mangé. Est-ce que là, ça va marcher ? Oh. 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 Allez, tu peux le faire. Vas-y, frérot. On est avec toi. Oh, j'ai failli pas le faire. Wow. Donc là, j'ai assez de force pour pousser la porte, c'est ça ? Ok. C'est magnifiquement magnifique. Oh. Le secret de vestige. Donc ça, c'est quoi ça ? C'est... Je sais pas c'est quoi, mais bon. Ok. Link. Protector de Zelda. Conduit cette relique là où te guide la lumière. Ok. Donc faut suivre là où nous mène cette lueur. Regardez, elle peut pas bouger. Ouais. Oh. D'accord. Donc je vois. On doit y aller en planant. Ok. Nice. C'est bon. On y va. On doit suivre la lueur. C'est pas le moment, Younobo. Tiens, si tu veux partir en balade. Ok. Ouais. On y va. Voilà. Non. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Oh. Rattrapage. Oh, le rattrapage de la moitié. Wesh. Oh, j'ai sauté du véhicule et je suis revenu dans le véhicule. Même dans James Bond, y'a pas ça, frère. Ok, ça a l'air d'être tout droit. Oh, c'est juste là. Ça a l'air d'être ça. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, mais je sais quasi plus rien en fait. Là, c'est bon, je suis en totale découverte. C'était juste le début. Sous-titrage ST' 501 La voie venue du passé. D'accord. Donc, ça doit sûrement être le cinquième sage. Abîme du Val du Plie. Est de Nuclidia. Nécludia, pardon. Ah bah, c'est sympa tout ça. Oh. Il l'a posé en deux, trois mouvements. Il l'a posé en deux, trois mouvements. protecteurs de Zelda. Râte-toi. Il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons nous rencontrer. Alors, bonjour. En premier lieu, ouais. Faut toujours dire bonjour avant. Pas de à toute quoi. Elle nous a emmené dans le noir. Wow, wow. Ok, boss, on y va. frérot, frérot, elle nous a ramené dans les abîmes. usine de golems. Oh. D'accord. Euh, ah, ok, 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 d'accord. On la prend et on la met. C'est magnifique. Tout, 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 tout. Donc là, on a la tête. Et il nous manque les jambes et les bras. link protecteur de zelda je m'appelle minero je suis le sage de l'esprit tu es venu jusqu'à moi et je peux enfin te parler mais je ne suis plus qu'un esprit aujourd'hui tant que je n'aurai pas d'enveloppe corporelle je ne pourrais pas vraiment me présenter à toi quatre ateliers de fabrication nous entourent j'aimerais que tu les explore afin de me constituer un corps qui abritera mon esprit me feras tu cette faveur link protecteur de zelda si j'ai bien compris elle veut la jambe droite la jambe gauche le bras droit le bras gauche pour pouvoir se mettre dans ce corps et nous aider à combattre ganon et pourquoi elle me donne pas juste son pouvoir pourquoi tu veux te compliquer la vie comme ça là non je rigole bon on va lui constituer son pouvoir attend mais j'ai aucune indication là c'est même pas comme c'est même pas comme le village piaf ou le village goron ou quand on veut aller dans un endroit il ya un petit point et on doit s'y rendre là c'est genre vraiment nous dans le noir oh je crois qu'on a une première piste les amis bon les amis on va pas perdre de temps va directement se diriger par là bas en plus j'aperçois quelque chose donc on va s'y rendre c'est juste que ouais c'est pas vraiment éclairé faut faire attention il ya des ennemis ok je saute et j'arrive là oh purée c'est le seul truc qui me paraît suspect ici donc ça doit sûrement être ça atelier de la jambe droite oh c'est bon on a la jambe droite ok maintenant que maintenant qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut la ramener au au golem où est ce qu'il faut faire tout un truc ouais ah c'est ça la jambe bon ça va ah ok d'accord en fait je peux même pas la ramener en fait il faut que ouais bon bah c'est parti pour un tas d'énigmes ok donc il faut ramener la jambe là bas pour que nous on s'infiltre par le bas ok ça je le mets là ok nice là et là ça a l'air de marcher bon bah ça va en vrai si c'est que des petits trucs comme ça c'est facile mais sinon c'est regardez ça arrive ok je retire ça et ça je le ramène et faut encore monter ok on doit monter c'est parti écoutez on n'a pas trop le choix ça a l'air vraiment haut pour qu'on monte comme ça ok qu'est ce qu'il faut faire maintenant ouais il ya une rampe je vais éclairer un peu ça que c'est tellement pas éclairé voilà là c'est mieux ah ok donc là on va le ramener au golem c'est nickel ça ok d'hab bas c'est bon les gars on a déjà la première jambe moi je serais que fallait faire encore beaucoup plus de trucs que ça hop là ça je le colle là on va quand même le mettre au milieu histoire d'être équilibré et on va mettre un petit réacteur derrière pour être assez rapide et voilà tout simplement et là on va tout simplement direction le golem mince 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 oh waouh ok mince ça je le prends maintenant ah ok et là je le place la première pièce est en place apporte encore les trois autres je te prie bon ça se voit qu'elle est là depuis des milliers d'années étant donné qu'on dirait un peu une une ancienne dans le jargon c'est comme ça qu'on dit oh regardez il ya droite et gauche bon ben on va commencer par la gauche avant et ouais il ya déjà des ennemis ça ça sent pas bon atelier de la jambe gauche ok bon bah c'est nickel au moins on aura les deux jambes donnez moi la jambe gauche je vous prie merci bien évidemment il me ferme la porte allez viens petite jambe t'en fais pas je vais prendre soin de toi ok donc il ya ça on peut le tourner ah attendez ok je dois si ça je le penche là bas je vais avoir une petite pente où je vais pouvoir propulser le truc jusqu'à là bas ok c'est bon nice bon maintenant comment moi je fais pour monter est ce que je dois escalader ok c'est nickel ouais ok là je suis déjà à l'extérieur c'est ça que vous êtes en train de me dire ah ouais le golem est juste là bas bon bah ça va celui là il était beaucoup plus court que l'autre bon j'ai sûrement manqué un coffre mais c'est sûrement pour du sonium donc bon ça va oh nice usine de golem c'est bon est ce que là on peut jeter de haut pour que ça se casse ok non faut vraiment attendre que ce soit à côté ok maintenant je prends ça et je le dispose je crois que j'ai mal fait oui le truc il a à il a disparu j'ai cru ok nickel ok bon bah ça va en vrai hein ça veut dire qu'on est à deux doigts de réussir haha t'as compris la blague c'était nul ok est ce que je vais là bas ou est ce que je vais là bas eh en vrai ça va c'est à proximité hein et je devrais peut-être activer cette racine quand j'y pense hein bah ouais peut-être que j'y voirais beaucoup plus clair ok on va faire ça hein frère je me fais attaquer par des arbres euh c'est pas possible ça atelier du bras gauche est ce que les bras et les jambes c'est quasi la même chose ou est ce que c'est différent moi je pense que c'est la même chose il ferait pas un truc différent ok pourquoi il y a des roues à côté ils ferment la porte comme d'habitude sauf qu'ils en réouvrent une ok d'accord c'est super euh du coup ouais pourquoi il y a une roue ici ah ok on en profite pour avancer hein wesh il y a de la lave ah bah déjà on est sûr qu'on sera bien éclairé avec ça hein ok ça ça a l'air de ça a l'air d'être utile ça bon en vrai je pense que on a juste à les mettre sur le côté et c'est bon on dispose ça ici euh ça c'est pas très droit par contre ok ça pose aucun problème ok voilà c'est quoi qu'ils utilisent de l'énergie depuis tout à l'heure euh j'en ai vraiment aucune idée mais bon ok ok qu'est-ce qu'on a à faire ici on a une roue on a ça oh oh on peut monter en haut ce que je vais faire dans un premier temps c'est est-ce que je peux pas juste le mettre là-bas comme ça oh j'ai failli tomber dans la lave bon euh je sais pas si j'ai bien fait de faire ça mais en tout cas on peut aller en haut et ça c'est ça c'est intéressant on se faufile on se faufile donc déjà il y a un coffre ah ah oh des gouvernails super en plus j'aime trop les trucs comme ça je sais pas pourquoi hop là bon bah on avance tranquille on le prend et on peut continuer c'est bizarre il y a même pas de tu 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 sais même pas si t'as raison ou si t'as tort ok qu'est-ce que je fais maintenant oh ok non mince ouais oh on arrive à la fin regardez il y a de l'eau bon là c'est un peu comme la lave de tout à l'heure c'est juste que cette fois-ci j'ai l'impression qu'il faut faire un bateau pourquoi pas on sait jamais hein je me demande bien si là on peut contrôler le bateau genre euh étant donné qu'il y a pas de guidon enfin qu'il y a pas de roues peut-être qu'on pourra juste pas le contrôler mais bon on sait jamais je vais juste le placer hop là oh si on peut le contrôler oh la dinguerie ouah c'est trop bien ok bon je vois un peu rien mais c'est pas grave ok on avance le château allez viens c'est bon on a le bras gauche enfin non c'était le bras gauche ou le bras droit celui-là euh ça ouais c'est ok d'accord bon bah c'est nickel ok il lui reste plus qu'un membre il n'en reste plus qu'une link le corps qui accueillera mon esprit est presque prêt tu l'as dit bouffi par contre je me demande bien comment elle va se déplacer ouais bon en tout cas euh du coup le dernier endroit à y aller celle là-bas ok c'est juste droit devant nous atelier du bras droit bonjour bonjour wesh c'est quoi ce mécanisme waouh j'espère qu'il va pas être trop compliqué celui-là il y a tout un gros tas de roues merci beaucoup merci ok bon bah je sais déjà ce qu'il faut faire à part si c'est pas ça mais ça me paraît évident quand même hop là bah oui c'est évident ok arrivé ici qu'est ce qu'il faut faire attends mais quoi wesh les gars on est déjà à la fin hein alors que voilà quoi bon déjà on peut pas toucher ça sinon on est mort ok d'accord est ce qu'il faudrait pas mettre des roues sur un seul côté du véhicule comme ça il va jusque là-bas et après bah c'est nickel non oh s'il te plaît s'il te plaît frère oh oui ça a l'air d'avancer enfin oh j'ai pris tellement de temps arrête arrête de descendre purée je voulais voler jusque là-bas mais on dirait que link a envie de marcher je sais pas pourquoi ok je viens par là ok une fois arrivé là je récupère ça et ensuite qu'est ce que je fais je me barre ok donc il y a une pente donc ce qu'il faut faire c'est faire une voiture et enfin on aura le droit à une belle cinématique enfin j'espère on a une nouvelle voiture youpi oh waouh oh ça dégage ça dégage wesh non vous êtes sérieux je suis vraiment en train de me faire bloquer là ok c'est bon j'ai rien dit on avance bonjour bonjour et voilà t'as ton dernier bras maintenant on le dispose si j'arrive bien sûr c'est nickel oh je suis trop excité oui qu'est-ce que c'est-ce que c'était Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit de ma pierre occulte de l'esprit Elle se trouve à cet endroit Conduis-moi là-bas je te prie Quoi tu sais pas marcher ? Ça ça va poser problème Le trajet sera très périlleux Heureusement Le golem que tu m'as constitué Renferme une puissance cachée Tu le découvriras de toi-même en chemin Ok boss Je t'en prie Conduis-moi jusqu'à ma pierre occulte Ah je peux marcher ? Attends quoi je vais devenir un golem ? Oh waouh Golem de Minerou Vous pouvez chevaucher et contrôler le golem C'est incroyable What ? Oh ok d'accord Donc je peux même lancer des flèches Waouh Heu Do Y What ? Heu Je comprends pas trop mais on va sûrement apprendre Link à l'aide des armes qui se trouvent ici Tu vas pouvoir déployer le pouvoir de ce golem En en collant son bras Tu pourras augmenter sa puissance d'actact Ok La route jusque la pierre occulte sera longue Et semée d'embu Tu devras passer avec les armées au rayon chemin Familiarise-toi avec les commandes de ce golem Afin de pouvoir faire face à toutes les situations Golem de Minerou Vous pouvez attacher divers objets Nanana Ces objets peuvent être utilisés Pour combattre Ok d'accord Donc ça c'est un petit bouclier Ok Plaque métallique Ok Frère c'est incroyable Waouh Frère Les gars regardez moi ça Oh la la Ok on y va Oh mince Non 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 je voulais pas descendre Non Qu'est-ce que j'ai fait Ok non c'est bon y'a rien Est-ce que je peux passer par le miasme ou pas Attendez on va voir la carte quand même Quoi c'est là C'est loin quand même C'est un peu long quand même j'avoue J'aurais espéré que le golem Soit un peu plus Oh 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 non Ça sent pas bon Pourquoi je me disais aussi qu'il allait y avoir un truc comme ça Bon il va sûrement nous voir Ça sert à rien d'essayer de le contourner Je vous mens pas Je croyais qu'on allait être un peu plus puissant Un peu plus rapide Mais bon écoutez on allait pas être invincible non plus Ok il m'a vu Et ouais il est pas très rapide non plus En vrai les gars on peut passer assez facilement Ok les amis on approche On est juste à côté C'est juste que je sais pas comment on va faire pour monter A part si bien évidemment on peut passer par en bas Ouais On peut pas passer par en bas Qu'est-ce qu'on fait Oh Attendez Y'a forcément un moyen pour monter en haut non Attendez je vais descendre un peu Est-ce que le truc peut me suivre Oh mais le truc peut me suivre tout simplement Ok d'accord Bon ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer la pierre occulte Sans lui Parce que visiblement il peut pas encore venir Mais c'est pas grave Et j'espère que je peux aller chercher la pierre sans lui Parce que sinon c'est un gros problème Temple de l'esprit Tombeau du réceptacle de l'esprit pardon Ok Il y en a des trucs ici Bah qu'est-ce qu'il y a maintenant Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois ramener le golem Ouais ça c'est bizarre Bon bah en vrai on a extrêmement bien avancé La prochaine fois on va tenter de trouver un moyen De ramener le golem ici en haut Parce que ouais on va pas se le cacher que sans lui je pense pas qu'on peut continuer Et ouais en vrai dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Moi je trouve ça juste incroyable Bon et ben voilà les amis c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Moi je kiffé franchement c'était incroyable On s'est bien amusé N'hésitez pas à aller cliquer, commenter, partager Mettre la cloche à la cloche pour ne pas ne rater aucune de mes vidéos Ce serait dommage Sur ce je vous laisse sur ça Ciao 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 Ciao